Générique Bonsoir à tous au sommaire de cette édition. L'aumônier national des prisons salue la volonté du président Emmanuel Macron de développer les peines alternatives. Depuis la Corée du Sud, le père Blau des missions étrangères de Paris s'exprime sur le réchauffement apparent entre les deux Corées. Et puis une présentation de l'avancée du projet du Terra Santa Museum, le musée des franciscains de la custodie de Terre Sainte. Depuis quelques jours, la presse internationale a largement repris un article de l'Osservatore Romano sur le malaise des religieuses dans leur travail au Vatican. En cette journée internationale des droits de la femme, nous allons échanger sur la place des femmes dans l'église avec Marie-Yvonne Busse de Pellerin. Bonsoir Marie-Yvonne. Bonsoir Olivier. Et Gérard Leclerc de France catholique. Bonsoir Gérard. Bonsoir Olivier. Et on commence avec l'annonce hier matin de la canonisation prochaine du pape Paul VI avec un décret reconnaissant un miracle attribué à son intercession. Il avait été béatifié en octobre 2014 à Place Saint-Pierre en clôture du Synode sur la Famille. Élu pape en 1963. Il mourut 15 ans plus tard. Il mena à son terme le Concile Vatican II. On se souvient aussi de ses encycliques comme Populerum Progressio sur le développement des peuples mais aussi Humane Evité sur le respect de la vie. La canonisation de Paul VI sera célébrée en octobre prochain à la fin de l'Assemblée du Synode des Évêques. Le cardinal Jean-Louis Torrent fut l'un des proches collaborateurs de Paul VI. En 2015, lors d'une conférence diffusée sur KTO, le cardinal Torrent parlait de la figure inspirante de Paul VI pour les chrétiens d'aujourd'hui. On écoute. C'est un peu délicat mais je pense que nous avons, avec cette figure de Paul VI, pratiquement le prototype de ce qu'est un chrétien dans le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire cette recherche de la vie intérieure. Moi, je crois qu'il faut retrouver le sens de la vie intérieure. Le cardinal Paul VI et sa mère lui ont appris la nécessité de la vie intérieure. Moi, ce qui est frappant chez Paul VI, c'est qu'à 20 ans, il a une spiritualité déjà formée et pratiquement toutes ces grandes options pastorales sont déjà présentes dans son esprit et dans son âme. Et je crois que dans le monde de demain, ce que nous devons avoir, c'est le courage de la différence. La canonisation prochaine de Mgr Oscar Romero a également été annoncée. L'archevêque de San Salvador, défenseur des paysans sans terre, a été tué en pleine messe par un commando d'extrême droite en 1980. Dans un pays sous dictature militaire, ravagé par la violence, il était surnommé le « Voix des sans-voix ». Le nouveau président de la Comessé, la commission des épiscopats de la communauté européenne, sera présenté demain matin à la presse, après avoir été élu à huis clos dans la soirée. Il succède donc au cardinal allemand Reinhard Marx. Alors que les évêques européens sont réunis en assemblée plénière jusqu'à demain, une réception d'adieu en son honneur a eu lieu cet après-midi. Il a tenu les rênes de la Comessé pendant deux mandats, soi-disant. L'archevêque de Munich a notamment piloté une grande réflexion sur l'Europe, avec comme point d'orgue une rencontre qui avait eu lieu au Vatican en octobre 2017, en présence de nombreux chefs d'État. Dans son discours d'adieu, le cardinal Marx a pointé deux défis pour les Européens. Se rappeler que l'Europe n'est pas une collection d'institutions, mais de personnes, et redécouvrir l'appartenance à une communauté. Si le réchauffement entre les deux Corées est un soulagement pour les Coréens du Sud, peut-on faire confiance à un dictateur ? C'est la question posée par le père Blo, prêtre des missions étrangères de Paris en Corée du Sud. Nous l'avons joint alors qu'une première depuis dix ans se prépare. Un sommet à la fin du mois d'avril a été annoncé hier entre les deux Corées, avec une promesse au nord de suspendre les essais nucléaires. Le père Blo accueille des réfugiés venus de Corée du Nord. Et s'il veut espérer un rapprochement, il n'oublie pas néanmoins la réalité du régime de Kim Jong-un. Peut-on faire confiance ? Je ne crois pas, moi. On ne peut pas faire confiance au dictateur de Corée du Nord, qui a quand même fait assassiner un certain nombre de personnes. C'est à la fois apaisant, parce qu'il y a la tension qui a baissé, donc au niveau de la guerre, mais je veux dire que les problèmes restent les mêmes. Notamment, je pense beaucoup aux gens de Corée du Nord, qui a tous ces gens qui sont enfermés à les camps de concentration, etc. Ça ne va pas régler du tout leurs problèmes. Monseigneur Paul Bu Van Dock, archevêque de Ho Chi Minh, ville au Vietnam, est décédé mardi à Rome durant la visite ad limina des évêques vietnamiens. Il a subi un accident vasculaire cérébral alors qu'il célébrait la messe en la basilique Saint-Paul-Hor-les-Murs. Fin février, nous vous en parlions. Il était en France avec les évêques vietnamiens en visite aux missions étrangères de Paris. Mettre en place des alternatives aux peines de prison, une bonne chose pour l'aumônier national des prisons, le père Penouet. Hier, il a réagi à notre micro après la présentation mardi de la nouvelle réforme pénale par le président Emmanuel Macron. Son but est de lutter contre la surpopulation carcérale, avec notamment plus d'alternatives à la prison pour les peines de moins d'un an. Une idée défendue depuis longtemps par le père Penouet, on l'écoute. Depuis longtemps, nous sommes convaincus, et les chiffres le prouvent aussi, que les courtes peines de prison ne servent à rien, sinon à enrichir son carnet d'adresse pour augmenter la récidive, hélas. Et donc tout ce qui va dans un sens alternatif à la prison est plutôt positif. Je crois qu'il faut sanctionner. Mais la prison n'est quand même pas l'unique sanction possible. Mais dans nos têtes et dans la tête de l'opinion publique, comme l'a dit le président de la République, il y a sans doute un changement de fond à faire pour imaginer autre chose que la prison. L'avancement du projet du Terra Sancta Museum à Jérusalem a été présenté hier à Paris. Au cœur de la vieille ville, le musée des franciscains de la custodie de Terre Sainte, dont une partie a ouvert en 2016, est en pleine expansion. La fin des travaux est prévue dans trois ans. Les visiteurs pourront découvrir des outils liturgiques et des objets d'art faisant partie du trésor du Saint-Sépulcre. Des dons, des offrandes et des cadeaux accumulés par les franciscains depuis leur installation à Jérusalem en 1218. Le plus vieil orgue de la chrétienté découvert à Bethléem sera aussi exposé. Un musée également pour faire un pont entre les religions. Pour les chrétiens européens, elle montre comment à travers les âges, il y a toujours eu de la part des nations européennes une vénération pour les lieux saints. Il y a un intérêt pour les populations palestiniennes, car nous avons eu à cœur de mettre en avant les registres paroissiaux de la custodie, qui sont les seuls registres d'état civil pour les palestiniens, c'est d'une valeur considérable. Nous mettons en valeur aussi la continuité liturgique qu'il peut y avoir entre la liturgie chrétienne et celle qui était observée dans le temple de Jérusalem. Donc, s'adresser, et puis pour le pèlerin, parce que nous savons bien que ce seront les pèlerins qui constitueront la majorité des visiteurs, c'est prolonger, c'est voyager, c'est continuer, mieux comprendre leur pèlerinage. Pour le monde chrétien, Jérusalem fait partie des racines. Donc, il y a un devoir de justice de présenter la dimension chrétienne de Jérusalem à côté de la dimension juive et de la dimension musulmane. Les chrétiens essaient d'être un pont entre les différentes communautés et donc ce musée a pour vocation d'être un pont entre les différentes communautés présentes. Il y a énormément d'écoles musulmanes qui passent au musée de la flagellation, qui viennent visiter ce multimédia, qui présente également l'histoire de la ville de Jérusalem, qui est une histoire commune à toutes les populations vivant à Jérusalem. Et il y a également beaucoup d'Israéliens qui sont intéressés par le patrimoine historique et qui, nombreux, sont à demander à voir un petit peu nos collections. Donc, en fait, ces musées sont au service des pèlerins tout d'abord, mais aussi au service des communautés chrétiennes, des communautés humaines qui se trouvent autour de nous. Vous avez pu le découvrir mardi soir sur KTO. C'est le projet Divine Box qui a remporté la troisième édition de Pitch My Church. Il s'agit de vente de produits monastiques sous forme de box. Autre projet numérique au service de l'Église récompensée, l'application YouPray. Elle propose des programmes audios pour aider à la prière, avec de la musique ou des passages bibliques lus par des comédiens. Sa sortie est prévue en mai prochain. Une comédie musicale sur la vie de Bernadette Soubirous, actuellement en préparation. Après le succès de Robin Desbois et la sortie du disque Thérèse, Eleonore de Gallard et Roberto Ciurlo a surmonté le spectacle de leur vie. Le destin de Bernadette sera interprété par Emma, ancienne candidate du télécrochet The Voice Kid. Cette comédie musicale débutera en avril 2019, date des 175 ans de la disparition de Sainte-Bernadette. Il y a quelques jours, les premiers titres ont été présentés à Lourdes. On poursuit avec le Père de Vert et sa chronique. C'est pour vous, mesdames. Bonjour. Cette journée du 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Journée du féminisme. Oui, si on entend par féminisme, en fait, c'est attention à ces femmes qui sont en situation tout à fait difficile. Il y a trop de femmes qui ne sont pas respectées. Trop de femmes qui vivent, au fond, une certaine forme d'esclavage. À vous, madame, qui êtes en difficulté, liée au grand âge, qui vivez dans un appartement où, dans cet immeuble, il n'y a pas d'ascenseur. Et finalement, personne ne s'inquiète de vous. Et lorsqu'on vient vous trouver, vous ouvrez la porte, au lieu d'entendre, en fait, des propos qui pourraient être des propos amers que de bienveillance. À vous, madame, qu'on appelle la femme célibataire, non pas par choix, mais parce que vous avez été abandonnée. Et à ces ruptures affectives, alors il vous faut encore trouver des réponses par rapport, en fait, à trouver un travail, d'abord, pour élever vos enfants. Et un travail qui soit compatible avec votre mission de mère. À vous, madame, qui êtes en situation tellement difficile que, finalement, parfois sans formation, eh bien, il vous faut faire ce qu'on appelle des ménages. Alors vous travaillez dans des entreprises, c'est-à-dire des moments où, en fait, nous, on quitte les entreprises. D'où des heures absolument impossibles. À l'aube ou à des heures très nocturnes. On pourrait peut-être se demander, précisément, dans cette journée du 8 mars, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité d'être un peu plus attentif à vous pour que, finalement, votre travail commence, combien même nous serions là. Un peu vivre aussi de ces déplacements qui marquent une attention et du respect à l'autre. À vous, madame, qui avez dû fuir votre pays, ou simplement, en fait, aussi, fuir parce que vous n'étiez pas respecté. Oui, à vous toutes, mesdames. En fait, parce que vous êtes du côté de la vie, parce que vous êtes profondément mère, j'allais dire, mère courage. Et bien que cette journée du 8 mars soit pour nous une invitation, peut-être, à trouver plus de courage, pour que, là où vous êtes, nous vous témoignons plus de considération, plus d'amitié, de reconnaissance. Vous êtes vraiment du côté de la vie, de cette vie que vous nous partagez, à vous, mesdames. Merci. Merci père. Le père de Vert, dont l'action avec Habitat et Humanisme a été saluée par le pape François dans une lettre qui lui a été adressée fin janvier. On passe maintenant à la revue de presse. Et il est question du patrimoine, cette semaine, dans Pèlerin, Marie-Yvonne Bus. – Oui, nous avons reçu Françoise Nissen, ministre de la Culture, et Stéphane Bern, qui est familier de notre magazine, pour parler des enjeux actuels de la défense du patrimoine. C'est un thème qui nous est cher et sur lequel Stéphane Bern, notamment, fait de nombreuses propositions aujourd'hui. – Merci Marie-Yvonne Bus. Gérard Anglecler, dans votre éditorial, vous vous interrogez sur ce qu'est être chrétien. – Oui, être chrétien, ce n'est pas toujours évident, parce qu'on est dans une double tentation. La tentation, je dirais, s'incrétiste. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, etc. Essayons de faire une mayonnaise de toutes les propositions spirituelles, philosophiques, etc. Et puis, il y a l'autre tendance qui consiste à dire non à tout le monde, et à se replier dans un splendide isolement. Je crois qu'il faut trouver la bonne distance, parce qu'être chrétien, ça a ses exigences, et il faut savoir à la fois comprendre l'autre, mais aussi savoir faire les distinctions nécessaires. – Merci Gérard Leclerc. Élu il y a cinq ans, le 13 mars 2013, le pape François a fait souffler un vent nouveau sur l'Église et susciter de nombreuses attentes. Aujourd'hui, où en sont ces réformes ? Quels sont les chantiers qui avancent, qui patinent également ? Le bilan du pape, l'hebdomadaire La Vie, a mené l'enquête. Famille chrétienne revient aussi sur les cinq ans du pontificat du Saint-Père, mais cette fois en partant de ces interpellations nombreuses aux milieux économiques. La recherche du profit est-elle conciliable avec la défense de la dignité humaine et celle de l'environnement ? Une équation qu'essaient de résoudre les entrepreneurs chrétiens. Réformes tirent la sonnette d'alarme, halte aux perturbateurs endocriniens. Ils sont partout, dans les shampoings, dans les fruits traités aux pesticides ou encore dans les emballages plastiques. Des poisons discrets et mal connus, comme l'explique l'hebdomadaire protestant. Voilà pour la revue de presse, tout de suite c'est notre dossier. Alors que ce jeudi est marqué par la journée internationale des droits de la femme, des religieuses du Vatican ont alerté sur leurs conditions de travail dans une enquête publiée par l'Osservatore Romano. De l'autre côté, nombreuses sont les femmes dans l'église avec des responsabilités stratégiques. Alors quel regard portent deux éditorialistes de la presse chrétienne sur la place des femmes dans l'église ? Aujourd'hui, on en parle tout de suite avec Marie-Yvonne Busse de Pèlerin et Gérard Leclerc de France Catholique. Mais pour commencer, je vous propose d'écouter la présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France, sœur Véronique Margron. Elle nous dit sa réflexion après la publication de l'enquête sur le malaise des religieuses au Vatican. Nous sommes sans doute aussi dans la vague de l'hashtag MeToo, de la prise de parole des femmes face à des situations dont elles réalisent ou dont elles savent depuis longtemps qu'elles sont anormales, qu'elles sont injustes, mais qu'elles ne nous aient pas dénoncées. Non, je ne suis pas disponible à tout et n'importe quoi. J'entre dans la vie religieuse pour être disponible au service de l'Évangile et pour beaucoup, beaucoup de congrégations au service de l'Évangile envers des plus vulnérables. Donc il s'agit après que l'Institut religieux vérifie que le service que je rends est bien en correspondance à cela. Marie-Yvonne Buche, je rappelle donc que vous êtes rédactrice en chef à Pellerin. Votre réaction sur cette affaire et sur les propos qu'on vient d'entendre ? Alors d'abord peut-être une boutade. Les religieuses sont des femmes comme les autres et quand elles sont victimes de discriminations manifestes, elles en souffrent. Les mots qui étaient employés dans cet article étaient assez forts. Des religieuses qui parlent de rébellion intérieure lorsqu'elles se retrouvent à déjeuner ou à dîner seule à la cuisine alors qu'elles viennent de servir des consacrées comme elles, prêtres, évêques à table. Et ça nous interroge sans doute sur la persistance d'une certaine figure du prêtre, un certain cléricalisme dont on sait qu'il reste vif au Vatican, même si le pape le dénonce lui-même. C'est assez intéressant de voir qu'il est paru aujourd'hui même un livre sur les dix choses que le pape François propose aux femmes, un livre en Espagne, et dans sa préface, il rappelait que trop souvent dans l'Église, le rôle des femmes passe du service à la servitude. Or le service, tout chrétien y est appelé, mais la servitude, ni les hommes ni les femmes. – Gérard Leclerc, vous êtes éditorialiste à France Catholique, alors est-ce que l'Église traite les femmes comme il se doit ? – Je ne sais pas, parce qu'il me semble que les situations sont très diverses de pays à pays et même presque parfois de département à département. Je connais très peu de cas, moi, de religieuses, qu'ils soient au service aujourd'hui de prêtres ou d'évêques. Il y a quelques exceptions. Le cas ne se pose pas tellement en France. Moi, j'ai une vision un peu historique de l'affaire parce qu'on parle beaucoup de l'amoindrissement des effectifs du clergé, mais en ce qui concerne les religieuses, c'est vestigineux. Il faut voir le rôle qu'ont joué les religieuses dans notre passé. Moi, je vois dans ma paroisse, quand j'étais enfant, les religieuses avaient eu un prestige, notamment les religieuses gardes-malades. Elles avaient un prestige extraordinaire. dans la ville et je dirais que ça allait au-delà de la paroisse même. D'une certaine façon, elles avaient un rayonnement qui était plus grand que celui des prêtres parce qu'elles allaient dans des endroits où il n'y avait aucune pratique religieuse, etc. Et malheureusement, c'est tout un monde qui a disparu. Et aujourd'hui, des religieuses, on n'en a pas beaucoup. Alors, je crois qu'on a intérêt à ne pas sacrifier. Et on a intérêt à, comment dirais-je, à les mettre dans des services où vraiment, leurs talents peuvent servir au bien des communautés, au bien d'évangélisation. – Le talent des femmes laïques dans l'Église, vous êtes intéressée, vous, cette semaine, dans Pèlerin. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert, justement, sur la place des femmes dans l'Église aujourd'hui ? – Alors, on a suivi six parcours de femmes de 27 à 70 ans, très diversifiés, alors à différents postes dans l'Église, certaines, la communication d'un diocèse, une jeune femme s'occupant d'un journal en ligne, Zélie, des femmes ayant pris des responsabilités associatives. Ce qui nous a frappés chez toutes ces femmes, c'est d'une part, la force et la qualité de leur engagement personnel, avec parfois des parcours de recommençants, par exemple, de recommençantes, mais également un féminisme assez serein. Aucune d'entre elles ne s'estime brimée, elles sont bien dans leur rôle de femmes. Néanmoins, on sait qu'il y a quand même des tensions, des crispations dans certaines paroisses, peut-être parfois avec des prêtres qui ont tendance à défendre un peu plus que leurs aînés, leurs précarés. Anne Soupac, que nous avons aussi interviewée, qui est la cofondatrice du comité de la Jupe, alerte sur le fait que, dans certains cas, les femmes ont plutôt tendance, dans certaines paroisses, à s'éloigner du service de l'hôtel, par exemple. Voilà, donc tout n'est pas effectivement heureuse, mais les femmes, en tout cas, que nous avons interviewées, étaient plutôt bien dans leur rôle. – Gérard Leclerc, on a observé ce grand écart entre ces religieuses, avec des missions qui ont été dénoncées comme de l'esclavagisme, de l'autre des femmes heureuses dans l'église. – Oui, je vois, j'ai assisté il y a quelques jours à une réunion sur la PMA, une conférence sur la PMA, et en fait, c'était les femmes qui menaient là-dedans, si j'ose dire, la conférencière était une femme, la présidente de l'association qu'il recevait était une femme, etc., et c'était les femmes qui animaient le débat, d'ailleurs avec leurs compétences, il y avait une gynécologue, etc., qui était là. Donc, à mon sens, il ne faudrait pas trop noircir le tableau, parce que souvent, même aujourd'hui, dans les diocèses, je constate, et dans les paroisses, je constate que les femmes ont de plus en plus un rôle qu'elles n'ont pas tellement à revendiquer, parce que ça correspond tellement à leur talent, à leur formation, etc. Alors, ceci dit, il n'y a pas seulement des problèmes, je dirais, avec le prêtre, mais il peut y avoir des problèmes, même parfois, avec les hommes. Là où parfois les femmes sont trop présentes, on a parfois un système matriarcal qui chasse les hommes, un peu, parfois. Donc, il faut trouver la bonne mesure, ce n'est pas toujours évident. – Marie-Yvonne, vous hauchiez la tête, un système matriarcal. – Je souligais au mot talent que vous employez, Gérard, parce qu'on a parfois quand même eu tendance dans l'Église à beaucoup souligner le génie féminin, cette fameuse expression de Jean-Paul II, pour ramener les femmes à un certain nombre de tâches définies par leur être femme, alors que, pour autant, l'être masculin, lui, n'est pas défini, par exemple, par sa paternité dans l'Église, même s'il y a de très belles réflexions sur la paternité. Donc, je pense effectivement que, sans que les choses soient à noircir, de manière plus générale, il me semble que c'est quand même le rôle des laïcs dans l'Église qui est posé, laïcs hommes comme femmes, et les hommes comme les femmes ont avancé là-dedans, et je crois que le pape François en est tout à fait conscient, quand on pense que dans un synode sur la famille, par exemple, des laïcs n'auront pas de droit de vote, alors qu'ils ont des choses à dire, voilà, ces questions se posent, on sait qu'il y a une réflexion sur le diaconat féminin aussi, et malgré tout, la parole des femmes manque dans certains secteurs de la vie de l'Église, notamment le commentaire de la parole de Dieu, vous avez sans doute assisté à des retraites prêchées par des religieuses, et voilà, qu'on ne puisse pas, par exemple, dans une Église, entendre la parole des femmes sur l'Évangile du jour, c'est probablement quelque chose qui manque à toute l'Assemblée, hommes comme femmes, à mon avis. – Gérard Leclerc, est-ce que vous partagez le fait que les femmes ne sont pas assez représentées aujourd'hui dans l'Église, et notamment dans la liturgie, c'est ce que disait Marie-Voenbus ? – Oui, oui, mais ça pose un problème, c'est vrai que ça pose un gros problème, parce que le sacerdoce est masculin dans l'Église, dans l'Église, pas seulement latine, enfin dans l'Église en général, et là où on a voulu, comment dirais-je, ouvrir le sacerdoce aux femmes, alors là on se trouve devant des problèmes considérables, on se retrouve par exemple en Angleterre, vous savez que 95% des femmes prêtres sont des filles de prêtres anglicans, et donc on retrouve la reconstitution d'une sorte, comment dirais-je, de caste sacerdotale, vous voyez ? Donc les problèmes ne sont pas simples. – Les problèmes ne sont pas simples, Marie-Voenbus ? – Moins de moi l'idée de penser qu'une femme prêtre serait évidemment bien meilleure qu'un homme prêtre, et je pense qu'on peut tout à fait penser la place des femmes dans l'Église aujourd'hui, sans penser ou repenser forcément le sacerdoce. – Ça pose aussi, peut-être pour conclure, un petit peu la pression de la société en général, sur la vie de l'Église finalement, alors est-ce qu'il y a des bonnes choses que la société peut apprendre à l'Église aujourd'hui, selon vous Gérard Leclerc ? – Il y a une formidable réflexion, une formidable débat, voire des polémiques, à propos de la femme aujourd'hui, suite à ce qui s'est passé à Hollywood, etc. Et bon, il y a des idéologies aussi, comment dirais-je, très vindicatives, et des femmes qui s'opposent à ces idéologies, et tout cela n'est pas sans, comment dirais-je, sans écho, et sans répercussion dans l'Église. Et je crois que les femmes dans l'Église ont intérêt à, comment dire, à participer à ce débat, ne serait-ce que pour les tertiaires ? – Il me semble peut-être, voilà, pour conclure, que l'Église a quand même une réflexion extrêmement intéressante sur la complémentarité des sexes, et que sur l'identité féminine et masculine, puisque les deux vont ensemble, elle a vraiment des choses à dire aujourd'hui. – Merci beaucoup Marie-Yvonne Bus, merci beaucoup Gérard Leclerc d'avoir partagé vos points de vue. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.ktotv.com et aussi réagir avec le hashtag à la source. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501